La Bible en un an, le 23 juin, le deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 1, au chapitre 7, verset 20, le livre des psaumes, chapitre 141, verset 1 à 10, le livre des proverbes, chapitre 17, verset 9 et 10, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 1 à 27. Le deuxième livre des rois, chapitre 6, les membres de la communauté de prophètes dire à Élisée, « L'endroit où nous nous tenons, assis devant toi, est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit, « Allez-y. » L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ? » Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Le jeteur la même place, il fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tait avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon Seigneur le roi. » C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On vient lui dire, « Il est à Dota. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivaient de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la sernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressait alors cette parole à l'Éternel. « Veille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élysée. Élysée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il est conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élysée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ses hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et il vit qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élysée, « Faut-il les tuer, mon père ? » Élysée répondit, « Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton âge ? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et les repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revèrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Benadad, le roi de Syrie, ressembla toute en armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une taille d'âne valait quatre-vingt pièces d'argent et le quart de litres de crotte d'un pigeon cinq pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, mon Seigneur le roi ! » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver ? Avec les ressources de l'air du batage ou du pressoir ? » Et le roi ajouta, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » Le lendemain, je lui dis, « Donne-moi ton fils pour que nous le mangions. » Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, c'est la tête d'Élisée, fils de Safat, reste aujourd'hui sur ses épaules. » Or, Élisée se tourvait chez lui et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage. Mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, « Le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entendons pas derrière lui le bris de ses pas de son Seigneur ? » Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant, « Ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel ? » Le deuxième livre des rois, chapitre 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir sept litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et quatorze litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de sa Marie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait se produire. » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la ville quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort ? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hétites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils s'étaient levés et y avaient pris la fuite au crépuscule, en abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs âmes. Le camp était resté tel quel, ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivé à l'entrée du camp, les lépeux pénétraient dans une tente, mangerent et buurent. Ils en emportaient aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cachés. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allèrent cachés. Puis ils se dire l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. » Ils partirent, appellèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent, « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés, et les tentes sont restées telles quelles. » Le garde appela les autres gardes et il transmit ce rapport à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva alors, qu'il faisait encore nuit, et dit à ses serviteurs, « Je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous nous emparons d'eux vivants et nous entrons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville. De toute façon, ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là. Ils sont à bout, comme toute la population d'Israël. Prenons-les et envoyons quelqu'un voir ce qui se passe. » On prit deux chars avec leurs chevaux, et le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant, « Allez voir. » Il suivit les Syriens jusqu'au Jourdain. Il vit que toute la route était pleine d'habits et d'objets qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent en informaient le roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. On eut sept litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et quatorze litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait alors dit au roi, « On pourrait avoir quatorze litres d'orge pour une pièce d'argent et sept litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent demain à la même heure à la porte de sa Marie. » L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est en effet ce qui arriva à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Le livre des psaumes, chapitre 141, psaume de David Éternel, je fais appel à toi. Viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ne permets pas que mon cœur se livre au mal, à des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice. Que je ne prenne aucune part à leur festin. Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. Elle ne s'y refusera pas. Mais je continuerai de prier face à leur méchanceté. Que leur juge soit précipité contre les rochers et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Tout comme lorsqu'on la bourre et fend la terre, nos eaux sont dispersées devant le séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que je tourne le regard. C'est en toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas ma vie. Garde-moi du piège qui me tente, des embuscades de ceux qui commettent l'injustice. Que les méchants tombent dans leur filet et que moi-même, pendant ce temps, j'y échappe. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une menace a plus d'effet sur un homme intelligent que sans coup sur un homme stupide. L'Épître aux Romains, chapitre 16. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'Église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les Églises des non-juifs. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachis. Saluez Apélès, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Saluez Érodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asincrite, Flégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromise en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaïus, qui m'accueille et chez qui toute l'Église se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Dieu peut vous affermir selon l'Évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501